SunSport, l'invité de la rédaction sur Sun. C'est un sport irlandais, un mélange de rugby et de football. On joue au pied, avec la main, on marque des buts, on marque des points, entre les poteaux. On va vous expliquer ça ce matin avec Dimitri Martin, notre invité. Bonjour Dimitri. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes membre du Nand Football Gaëllique. Alors c'est quoi le foot Gaëllique ? Le foot Gaëllique, comme vous l'avez dit, c'est un sport irlandais. Il se pratique au pied, à la main. Ça ressemble un peu au football, au rugby, au handball aussi. Il y a beaucoup d'appui. C'est un jeu très ouvert, très rapide, parce qu'il n'y a pas de hors-jeu. Les seuls contacts, ça va être de l'épaule-épaule, pas de plaquage, pas de tacle. C'est quand même quelque chose qui est très rapide. C'est très intense comme sport. Oui, très intense. Les matchs durent 2 fois 30 minutes et à la fin, on est vraiment rincé. Alors c'est ça, on peut marquer des buts. Il y a une cage comme dans le football à 11. On peut marquer des transformations, mais on n'appelle pas ça comme ça, c'est des points. On appelle ça des 1 point, enfin dans le jargon ici, on dit ça des 1 point. Donc en fait, c'est des poteaux de rugby qu'on met au-dessus du but de foot. Et donc 1 point entre les poteaux au-dessus de la barre transversale et quand c'est dans le but, c'est 3 points. Il y a un gardien dans le but. Sport irlandais ? Oui. Dans sa culture également, ça date d'à peu près quand ? Quand est-ce qu'est arrivé le foot gaélique ? Alors la fédération de foot gaélique, la GN, la fédération des sports gaéliques, a plus de 125 ans. A 130 ans même, je crois. Donc c'est un sport qui est très très vieux, alors qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Parce qu'à une époque, on jouait avec un ballon ovale, on jouait à 21 sur un terrain, puis 19, 17, 15. Donc il y a énormément d'évolution encore aujourd'hui dans ce sport. Un peu comme le rugby, les règles changent très souvent. Beaucoup moins qu'au foot par exemple. Donc c'est un sport qui est vraiment très culturel aussi. C'est pour ça que ça se développe beaucoup en Bretagne, notamment par les racines celtiques. Ça se développe en Bretagne, mais également dans toute la France. On en parlera dans quelques instants, puisque vous êtes également à la fédération de football gaélique de France. Quelle disposition il faut vous qui vous jouez depuis combien de temps, vous, Dimitri ? Alors moi, je joue depuis 6 ans. D'accord. Et quelle disposition il faut pour faire un bon joueur de foot gaélique ? Déjà, on va dire à la surface, c'est un terrain de foot ? C'est un terrain de foot ou un terrain de rugby. D'accord. En France, vraiment les tailles normales. En Irlande, les tailles sont beaucoup plus grandes. Beaucoup plus grandes, c'est 140 mètres de long par 90 de large. Donc c'est 50% plus. Après, il y a les profils. C'est ça qui est bien aussi, c'est que les profils, c'est un peu comme au foot. N'importe le profil, la position va dépendre aussi de ça. D'accord. Quelqu'un de rapide va plus être attaquant ou au milieu off, par exemple, courir beaucoup. Quelqu'un de grand, c'est vrai que c'est bien mieux de l'avoir au milieu pour catcher les ballons. Voilà, ça va vraiment dépendre du physique et de la position qui va avec. Il y a des gestes techniques à effectuer. Par exemple, on ne peut pas ramasser le ballon à la main. Il faut mettre un petit coup de pied pour remonter le ballon. Quand on fait une passe, il faut donner un petit coup up également sur… Vous voyez à la vidéo où je suis en train de faire les gestes. Il faut donner un petit coup de main également. Il y a des gestes spécifiques au football. Voilà, c'est ça qui est un peu difficile au début pour les nouveaux. On pense qu'il y a des gestes qui ne sont vraiment pas forcément évidents à faire au début et pas naturels surtout. Le geste du pick-up, comme vous l'avez dit, pour ramasser le ballon au sol, c'est assez bizarre à faire. Mais une fois que c'est fait, les premières fois qu'on regarde un match comme ça, on se dit qu'est-ce que c'est ça. Et en fait, c'est totalement naturel pour nous, au bout d'un moment, après deux ou trois entraînements où on se rend compte que c'est tout à fait normal. Ça fait vraiment partie du jeu en fait. Alors, je peux très bien en parler puisque je suis venu faire un entraînement avec vous et découvrir ce sport. C'est vrai que pour ramasser le ballon, faire ce pick-up, c'est vraiment un geste à prendre. Ils font un bon cardio aussi quand même. Il faut un bon cardio, ouais. Ouais, ça pousse quand même un peu. Parce qu'il n'y a pas d'arrêt en fait. Parce que comme il n'y a pas d'horre-jeu, on est attaquant, on n'a pas le ballon. Deux minutes après, ça peut être à nous. Ça peut aller très très vite puisque les passes se font à la main et aux pieds. Donc, on peut changer le sens du jeu en dix secondes. Il y a un club à Nantes. Donc, on l'a dit, le Nantes Football Gaëlique, c'est combien de licenciés ? Alors, cette année, on est vraiment pas mal. On va arriver aux 30 licenciés, je pense, bientôt. Ouais, c'est bien. On a vraiment eu plein de nouveaux d'un coup qui sont arrivés, en plus de bonne qualité. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est agréable. On pense faire une bonne saison, je pense. On est déjà bien partis. Donc, on espère, on recrute encore toujours davantage, aussi bien chez les garçons que chez les filles, puisqu'on recrute aussi des filles pour créer une équipe féminine dans le futur. Ouais, une équipe féminine, puisque vous développez à l'échelle nationale le football Gaëlique pour les féminines. Ouais, alors, du coup, il y a un championnat national féminin qui existe depuis deux ou trois ans. Cette année, il va y avoir un championnat de Bretagne féminin aussi. Donc, pour l'instant, les filles, les équipes sont plus réduites. Elles jouent à sept ou à neuf quand c'est possible. Mais la fédération essaie réellement de développer le sport féminin, le football Gaëlique féminin. Et à Nantes, vous essayez de le développer ? Vous avez combien de féminines ? On disait trentaine de garçons et de féminines. Alors, cette année, on a deux filles, donc ce n'est pas le record, malheureusement. Mais du coup, elles sont bien motivées et vont participer au championnat qui va avoir lieu dimanche prochain. Puisqu'elles sont motivées, on va citer leur prénom ? Elodie et Marjorie. Bon, voilà. Elles ont commencé cette année ? Oui, elles ont commencé cette année et donc il y a du niveau. Quel âge a le club à Nantes ? Alors, le club va avoir dix ans l'année prochaine. Donc, on va fêter les dix ans en septembre. OK. Comment on fait pour vous rejoindre ? Les entraînements, c'est le jeudi soir ? Alors, les entraînements, c'est le mardi soir, pleine des Jeux de la Beaujoire, à 20h. Donc, du coup, sinon, vous allez sur le site nantegea.org. Vous tapez Nantes Football Gaëli, que vous trouverez rapidement. On est également sur Facebook, Twitter. On nous trouve facilement. Bon, très bien. Vous êtes plutôt bien, en plus, au niveau des résultats du côté du Nantes Football Gaëli, puisqu'il y a eu de la Coupe de France le week-end dernier au stade Le Cointre, où vous avez battu Vannes en quart de finale de Coupe de France. Coupe de Bretagne, oui. Coupe de Bretagne. La Coupe de France n'existe pas encore, non. Coupe de Bretagne, donc. Vous êtes qualifié pour les demi-finales. Vous jouerez contre Guérande, certainement, au mois de février. La date est encore à mettre en place. Quels sont les résultats ? Pour bien comprendre et expliquer à nos auditeurs, il y a un championnat de Bretagne, c'est ça ? C'est ça, oui. Pour l'instant, est-ce qu'il y a un championnat de France également ? Comment ça se passe ? En fait, la France, elle est divisée, on va dire, en deux. On va dire la zone Bretagne, qui représente 10 équipes, 10 clubs, et la zone fédérale, on va dire le reste de la France, qui représente à peu près 10 équipes aussi. Donc, le championnat de Bretagne, c'est juste de son côté. Excusez-moi, Dimitri, mais juste, Bretagne, ça représente quel club à peu près ? Alors, il y a Rennes, Liffray, pour les deux meilleurs. Après, il y a Nantes, Vannes, Lorient, par exemple. Ça, c'est la première division. Et fédérale, donc, le reste de la France ? Fédérale, il va y avoir du Paris, Toulouse, Bordeaux, pour les grandes villes. Et après, il peut y avoir des villes un peu plus surprenantes, comme Neve, qui est à côté de Bar-le-Duc. Là, on a Coutances aussi. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que des petites villes, comme Liffray, par exemple, peuvent être champion de France, alors qu'on ne sait pas le placer sur une carte, forcément. Et peuvent battre Paris. C'est ça qui est bien. Donc, vous êtes dans le développement. On va revenir à Nantes. On parlera du développement dans quelques instants. Nantes, quels sont les résultats à peu près ? Quel est le classement, là ? Où vous en êtes ? Alors, cette année, on est troisième du championnat de Bretagne. Donc, on est au début de la deuxième phase. Donc, en fait, là, on va faire des matchs vraiment à deux fois 30, puisque la première phase, c'est des matchs en tournoi, donc des matchs courts de deux fois dix minutes. Donc, là, on est bien parti pour garder notre troisième place au minimum. On va commencer le championnat d'ici deux semaines face à Liffray. Donc, très grosse équipe. Après, voilà, on sait ce qu'on vaut cette année. Donc, on pense que la troisième place, c'est vraiment l'objectif minimum. Après, si on peut titiller un des deux gros, on ne va pas s'en prier. Non, tu n'as pas encore eu de champion de Bretagne ? Non. Ce n'est pas encore arrivé ? Non, il n'y a que deux équipes qui se partagent, Rennes et Liffray, justement. Donc, on essaye de… Quels sont les profils de joueurs qui vous rejoignent ? Quelle tranche d'âge ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors, en France, principalement, c'est quand même la trentaine. Mine de rien, ce n'est pas forcément que des jeunes. Mais même en Irlande, on voit, ce n'est pas des 20 ans, c'est plus 30 ans. Parce qu'il faut quand même une bonne carrure, des choses comme ça. Enfin, du physique, du cardio. Mais après, il y a vraiment de tout. On peut commencer à l'âge de 16 ans en France, dans la compétition adulte. Et jusqu'à… On a des personnes qui ont plus de 40 ans. Même au club, on a un joueur qui a 41 ans, qui est là quasiment depuis le début. Et quand il y a eu des contacts entre la personne de 41 et de 20 ans, la différence, elle ne se voit pas, en fait, la différence d'âge. C'est un sport assez méconnu en France, très, très connu en Irlande. Est-ce que, dans votre équipe, vous avez peut-être des joueurs irlandais qui sont en études en France ou des choses comme ça ? Ou vous essayez d'avoir des Irlandais qui vivent à Nantes et qui vous rejoignent ? Souvent, les Irlandais, ils viennent six mois, souvent. Donc, c'est difficile de les garder une année et plus d'une année. Donc, ça peut poser problème pour l'équipe. Quand on en a, on est content de les avoir, c'est sûr. Dans le jeu, ça fait la différence, l'état d'esprit aussi. Ils nous apprennent toujours des trucs. Mais on a une particularité à Nantes, c'est qu'on a une communauté libanaise. Donc, on est rendu à notre troisième Libanais à Nantes qui joue avec nous. Donc, ça, ça nous fait plaisir aussi parce que ça permet de voir que le foot gaelique, en fait, il peut être pratiqué par des Français, mais par des Libanais en France. Et ça, c'est quand les Irlandais, ils savent ça, ils sont surpris. Un beau melting pot. Oui, c'est vraiment génial. Vous êtes aussi à la Fédération française de football gaelique. Comment développer ce sport méconnu ? Sur quel axe vous travaillez ? Alors, en fait, il faut vraiment… On ne peut pas trop le développer en soi, dans le sens où il faut d'abord attendre que les clubs se créent. Donc, ça, c'est dès qu'il y a une personne qui a besoin d'aide, par exemple, en ce moment, on a des pistes dans le sud. On a notamment à Antibes, un ancien Nantes qui crée un club là-bas. Donc, du coup, on fait le maximum pour l'aider dans la communication, dans tout ce qui est administratif, tout ça, pour créer. Et ensuite, il faut attendre que le club se crée et se conforte en nombre de licentiers. Nous, après, on essaie de travailler, d'avoir un vrai règlement, des choses plus administratives pour un jour essayer d'être reconnu comme sport en France, officiel, disons. Donc, après, il n'y a pas que nous. Il faut que la Fédération internationale de football gaelique puisse être reconnue en sport olympique également. Mais ça, ça va prendre un peu de temps. Et faire des expéditions dans le pays qui est l'Irlande, par exemple, pour apprendre, pour rencontrer, pour voir les installations ? Alors, Nantes a fait un petit voyage il y a 6 ou 7 ans en Irlande. Il y a beaucoup de clubs français qui vont en Irlande pour faire des tournées, comme on dit. On va faire 2 ou 3 matchs là-bas. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a même des clubs irlandais qui viennent de temps en temps en France. Après, il y a des championnats d'Europe aussi. Donc là, c'est plus compliqué, puisqu'on commence à avoir un calendrier de plus en plus chargé. Mais il y a des clubs comme Lorient, Rennes, Liffray qui se déplacent à Vienne, en Galice, en Espagne. Donc, je pense que ça va passer aussi par là. Quand il y aura plus de clubs en Europe, peut-être qu'on va commencer à en parler un peu plus. Vous vous entraînez sur un terrain stabilisé, je crois. Voilà, malheureusement, oui. Ce n'est pas l'idéal, puisque ça joue sur un terrain en herbe. C'est quelque chose que vous pourriez demander à la mairie de Nantes ? On fait des demandes. Après, c'est vrai que Nantes, c'est une ville où il y a énormément d'associations, de sportives notamment. Donc, c'est très, très bouché, en fait. Quelle est la boisson préférée des joueurs de football Gaelic ? Je ne sais pas si je vais le lire à la fin. La Guinness ou l'eau, ça dépend des joueurs. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Dimitri, d'être venu devant le micro de scène. Et on a enfin compris ce qu'était le foot Gaelic. Et je vous invite à aller découvrir ce sport, puisque rien que de faire une initiation, c'est faisable. Le mardi soir. Merci, Dimitri. Thomas, je te rends l'antenne tout de suite. Merci. Merci.